Générique ... Vous faites bien de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Bézissette, votre magazine scanner d'actualité politique en RDC. Au menu de ces nouveaux numéros, refis d'accès des Katoubi au Congo central, pas décidés de l'opposition devant la CENI. Quelle est la santé actuelle de l'ADC de Batiloukwebo ? Quelle est la santé actuelle de l'Union sacrée ? Toutes ces questions seront bien sûr traitées ou analysées, échangées ensemble avec Naomi Pila, ainsi que notre invité. Nous allons également parler du fichier électoral, les conclusions de ce travail qui a été effectué au niveau de la CENI. Ils seront encore au débat de notre échange. On va parler également de la situation sécuritaire, la crise alimentaire en général en République démocratique du Congo. Naomi, salut. Bonjour Daniel, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Solo Pensa, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit comment des élections entre pouvoirs et la opposition. Apposition, ils sont qualifiés pouvoir construire un régime dictatorial. Apparemment, l'activité n'est pas le préparé. Ils ont dit que, sous prétexte de pouvoirReal arriver, Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau éloge Moandoui. Nous avons l'honneur de répondre à nos quelques questions. Bienvenue, cher éloge. Merci, bonjour à vous. C'était un honneur pour moi d'être, pour la première fois d'ailleurs, dans ce magazine Scanner Politique de la RDC. Je profite aussi de l'occasion pour saluer vos aimables téléspectateurs, ainsi que toute l'équipe, une très grande équipe que je vois ici, notamment un coup de chapeau à l'initiateur de cette chaîne de télévision. Alors, avant d'entrer en détail de nos quelques thématiques, quelle est la santé actuelle de la RDC ? L'FDC, Alliance de Forces Démocratiques du Congo, c'est un parti politique. Et nous avons aussi l'AFDC, Alliance de Forces Démocratiques du Congo, et Alliés. Là, nous parlons du regroupement. Les deux ont une seule autorité morale, c'est le professeur Bahatilou Kwebo. Alors là, je veux vous dire clairement que l'AFDC se porte bien. L'AFDC se porte bien. Malgré que nous sommes en train de constater certains comportements de certains acteurs politiques qui frisent carrément l'impolitesse et l'idiotie dans la scène politique congolaise. Bien sûr, nous avions été victimes de ce genre de comportements sous le régime passé, et nous savons comment ça s'est terminé. Et nous ne souhaiterons pas que nous nous retrouvions encore dans la même situation, parce que c'est que beaucoup de gens ignorent que l'AFDC est un parti politique qui trouve ses racines dans la population. Pour preuve, nous sommes le seul parti politique à NERDC implanté dans tous les 145 territoires, villes et cités. Donc, c'est un parti politique dans lequel le Congolais se retrouve, et les Congolais trouvent leur identité dans ce parti politique. Et ici, si vous me permettez, je voudrais directement évoquer le cas d'une certaine demoiselle, au maire, c'est très légère, qui s'est permis de parler d'une manière légère toujours du professeur Bahatilou Kwebo. Et nous fustigeons cela, et nous demandons bien sûr, le parti auquel elle s'est déclare appartenir, puisse prendre des mesures, pour nous éviter ces genres de comportements. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir carrément la scène politique congolaise. C'est là où on retrouve la voyoucratie, c'est là où on retrouve tout le mauvais, ou encore on peut dire, le mauvais brébis de la société. Ok. Alors, vous étiez en train de numérer beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous vous sentez à l'aise à l'Union sacrée ? Êtes-vous étouffé ? Ou vous vous sentez vraiment, en tant que parti du président du Sénat, Bahatilou Kwebo ? Comment est votre relation avec l'arrivée de quelques têtes de l'Union sacrée ? Si vous vous sentez réellement à l'aise ? Je crois que cette question ne devait même pas s'adresser à la FDC, mais plutôt à ceux-là qui nous ont trouvés à l'Union sacrée. Très bien. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État, qui est lui-même le visionnaire de l'Union sacrée, a trouvé parmi les 100 millions de Congolais un seul individu en qui il a eu confiance. Et il s'est dit, c'est la personne avec laquelle je vais concrétiser ma vision. Et cette personne a été élevée comme un formateur de la majorité. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde. Donc, ici, ce que je peux dire, nous comprenons tout simplement que ceux-là qui nous ont trouvés dans ce mariage entre le chef de l'État, Félix-Antoine Chilombo-Tchisekedi, et le professeur Bahatilou Kwebo, ne sont pas à l'aise de ce mariage, ne sont pas, se sentent étouffés de la complicité ou encore de l'engagement républicain que ces deux messieurs ont par rapport à la population congolaise. – Quelque part, la prétention nous a pensé une initiative que vous pouvez être mal aimée quand il vous a créé un endroit. Vous êtes au univers de l'article, vous étiez vous le b酒, vous êtes au univers de l'article, vous êtes au univers de l'article, vous êtes au libre de vous donner deIEM. Mais bon, notre intérêtgres nous a… – Maman, permettez-nous d'abord de faire ausser vos opinions. – Écincez-nous que nous vous sommes des prétventions. – Alors, ce n'est que nous avons jamais dit que nous nous avons des prétentions. Donc, un monsieur se rend compte qu'il est intelligent, est-ce qu'il ne peut pas le déclarer ? Si quelqu'un s'est dit qu'il est chrétien, il ne peut pas le déclarer ? Si quelqu'un sait qu'il est poli, il ne peut pas le déclarer ? Ce n'est pas question de prétention. Nous sommes seulement en train de dire ce que nous sommes. Et c'est tout simplement que ça. Mais ce n'est pas un péché. Si nous sommes le seul parti le mieux représenté au pays, pas seulement au sein de l'Union Sacrée, on parle c'est de la République. Et ce n'est pas une prétention. C'est une réalité. Vous êtes d'accord ? En tout cas, évitez-moi ce que je parle d'autres partis politiques. Mais moi, ce que je sais, notre parti politique est le seul parti politique le mieux représenté dans le pays. Dans le pays où il y a des secrets, nous sommes toujours en train de soutenir le chef de l'État pour nous. Parce que ce qui est le seul parti politique, il y a un chef qui a fait la République d'un FED. Il y a un chef qui a fait la République de la République. Il y a un chef qui a fait la République de la République. Mais le cas qui a fait la République, il faut qu'on rappelle le parti politique qui a fait la République. Il y a des candidats qui a fait la République. Vous savez, si malheureusement je n'ai pas le texte du discours, du premier discours du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Chilombo-Tussekete, son premier discours, son discours d'investiture. Si vous lisez son discours, il y a cinq points qu'il a évoqués. Et le cinq points dont il a évoqué, vous allez le trouver dans notre projet de société. Donc pour nous, le président de la République qui parlait là, le 24 janvier 2019, c'était un président de la République membre de l'AFDC. Il est facile pour nous de nous reconnaître en lui, comme lui il est facile pour lui de se reconnaître en nous. Donc l'AFDC et Félix-Antoine Chilombo-Tussekete ont la même vision pour ce pays. Et voilà la raison pour laquelle le chef de l'État, lui-même, dans sa grande vision comme président de la République, il s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait la même vision, bien sûr avec toute sa famille derrière lui. Et là je parle de la famille politique dont nous autres nous sommes membres, avec toute sa famille derrière lui, qui pouvait concrétiser sa vision. Ou sinon, il tomberait sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas par magie ou encore parce qu'on a eu à visiter certains prophètes ou certains marabouts pour qu'il arrive à cela. Mais c'est parce que lui, en tant que chef de l'État de la République, avec tout le fardeau qu'il a décidé de prendre pour changer l'avenir de ces Congolais qui sont en train de souffrir depuis des années, et lui qui s'est dit, avec le Congo qui a connu des cycles de guerre depuis 1996, il n'y a qu'un seul monsieur qui peut m'accompagner à mettre fin à tous ces problèmes qui sont à l'est du Congo. Et là, ce monsieur, c'est le professeur Bahatilou Kwebou. Alors, cher Éloge, comment est-ce que vous arrivez à supporter ou à gérer ? Je voudrais d'abord, j'ai des petites questions avant de remettre la parole à Naomi. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à tout ce que vous venez d'évoquer ici au sein de l'Union sacrée ? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire votre contribution dans l'Union sacrée ? Pourquoi ? Parce que nous avons constaté qu'avant, vous étiez un peu… vous avez un peu… comment on peut dire ? Vous avez pratiquement un peu de gouverneur, vous avez vieilli à remporter des élections, des gouverneurs, tout ça. Chose que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Avec les rémanements, on ne sent plus les FDC qu'on connaissait là. Il y a des gouverneurs qui ont quitté, il y a des départs par là. Et je voudrais aussi que vous puissiez les rémanements. Ici, vous ne vous retrouvez pas. Comment vous gérez toutes ces réalités ? Vous savez, ce que j'aime avec ce grand parti, la FDC, c'est que la FDC, c'est une grande école du social-démocratie. Et au sein de la FDC, nous avons eu à former des gens qu'on a récupérés probablement de nulle part, si je dois me permettre ainsi. Et les gens que vous avez eu à découvrir grâce à ce grand parti politique. Donc, NIT était ce grand parti politique. Il y a certains individus dont leur nom ne serait jamais cité quelque part dans ce pays. Alors, nous sommes trop à l'aise avec tout ce qui nous arrive. Trop à l'aise. Pourquoi ? Les départs de certains gouverneurs... Je vous dis, nous sommes trop à l'aise. Parce que dès la création de la FDC en 2010, la FDC est allée aux élections en 2011. Et si vous regardez le score de la FDC en 2011 et les scores de la FDC en 2018, c'est pratiquement le double, si on peut le dire ainsi. Pour vous dire que le score prochain sera probablement le triple. Et nous travaillons sur ça. Mais bien sûr, vous savez, déjà avec l'ancien régime, il y a eu même le secrétaire général de la FDC qui est parti. Est-ce qu'on parle encore de lui après son départ ? Il y a eu d'autres personnes qui sont parti de la FDC. Et vous parlez d'eux. Et je vous assure, ceux-là qui sont en train de partir, ils vont partir. Et c'est pour s'enterrer politiquement. Et nous sommes trop à l'aise avec ça. Et ceux-là qui resteront dans la vision de l'autorité morale de ce grand parti, alors le plus grand parti de la République, vivront et alors ils vieilliront aussi en politique. Votre contribution dans l'Union sacrée ? Notre contribution est simple. Nous sommes la première force politique au sein de l'Union sacrée. Ce qui signifie en termes des élus. Avant nous, il n'y a personne. Après nous, il y a le reste au sein de l'Union sacrée. Non, 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 ce n'est pas une prétention. Je vous dis seulement, avant nous, il y a la FDC. Et après nous, il y a les restes de partis politiques au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas une prétention. Si je suis fort, je dois le dire. Et j'attends que celui qui pense qu'il soit plus fort que la FDC, aussi puisse le dire. Et moi, je suis fier dans ma peau de la FDC. Et pour mettre de l'ordre dans l'Union sacrée ? Non, 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 il n'y a jamais eu de désordre au sein de l'Union sacrée. Ça, je peux vous le dire. Vous avez énuméré beaucoup de soucis que vous avez, que vous êtes étouffés. Non, 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 je n'ai jamais dit que nous sommes étouffés. Je vous ai fait comprendre qu'il y a de ceux-là qui ont trouvé ce grand mariage républicain entre deux personnes. Je parle du chef de l'État. Et la personne dont il avait désigné comme informateur, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ce mariage, c'est un mariage républicain. Ou encore, ils se rendent compte que c'est un mariage républicain. Et eux sont dans des projets individualistes. Et à cause de ce projet individualiste, des détournements, de vols, de, je ne sais pas, malversations, ou encore nous retourner dans le comportement ancien qu'on a connu sous d'autres régimes, notamment l'injustice ou encore je ne sais quoi. Pourquoi ces gens-là sont mal à l'aise au sein de l'Union sacrée ? Et pourquoi ? On ne sait pas. Et c'est pour ça que nous, nous sommes en train de festuger cela. Nous ne voulons pas assez que l'Union sacrée soit un centre où nous allons trouver les incompétences que nous avions alors décriées. Nous souhaitons assez que toutes ces incompétences qui sont aujourd'hui au sein de l'Union sacrée puissent, bien sûr, être contaminées par nous autres, les compétences, afin d'être aussi compétentes. Merci beaucoup. Nous avons un bon éloge, tant que vous avez, nous avons répondu, notamment, à ma question, à quoi que nous avons accès à la Côte d'Ana-Congo Central. Parce que c'est ce qui est polémique, mais ce qui est important, c'est la Côte d'Ana-Congo. Est-ce que les autres photos de l'OBAC, pouvoir et à Félix Tisséke, les amis pouvaient tout faire opposition et manifester à quelques mois d'élection ? Vous savez d'abord, il faut retourner à l'histoire de notre pays. Et là, l'histoire de notre pays, là je parle d'abord de l'armée ou encore la police, parlons de force de l'ordre. L'histoire nous renseigne que c'était les coulouna de chaque époque, disons les chégués, les voyous, qui ont été récupérés de l'armée, de la police. Quelqu'un que la société a vomi. Ici, vous me donnez l'opportunité, bien sûr peut-être de m'adresser directement au VPM, Nicolas Casadi, plutôt Peter Casadi, que je salue d'ailleurs en passant, peut-être l'opportunité que vous m'avez donnée, c'est de dire qu'il faudrait qu'on puisse revisiter cette situation-là, qu'on change. Il ne faudrait pas assez que l'armée soit un dépotoir ou encore la police soit un dépotoir. Nous devons plutôt avoir les réussites de la société dans la police. Sur le plan moral, intellectuel, possible, dans la police. Et toutes ces bavures que nous sommes en train de constater à gauche et à droite vont disparaître. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Félix-Antoine Chilombo-Tussekedi a hérité d'une armée, a hérité d'une police. Nous, ce sont les mêmes comportements qui continuent. Ça, ce n'est pas une excuse ? Je ne me suis jamais excusé. Pour preuve, je vous dis, il faudrait maintenant... Très bien. ...qu'on puisse refaire les choses correctement. On ne doit pas... Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens vont dans l'armée. Ce n'est pas parce qu'ils ont la passion de l'armée, de défendre le pays, de défendre la République, de travailler pour ce grand Congo. Non. Les gens le font, parce qu'il a été vraiment coulounant, il a été, je ne sais pas, brandi dans un quartier. Bon, il s'est dit, bon, j'ai tout fait, et là, je suis au bout. La seule chose qui me reste, c'est la prison. Alors, pour éviter que j'aille en prison, je me retrouve dans l'armée. Alors, quand vous donnez à un coulounant le droit maintenant de porter une arme, « bon, moi, il y a l'autre, je suis au bout de l'armée. » Voilà des choses qu'on doit éviter. Donc, probablement, c'est ce que moi, je peux souhaiter. Maintenant... Donc, selon vous, la responsabilité incombe à la police ? Non, 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 non. J'ai d'abord dénoncé, c'était pour dénoncer les bavures policières. Très bien, très bien. C'était pour dénoncer la violence qu'on a vue. Et vous et moi, on a vu ça. Mais maintenant, cette violence vient de quelque part. C'était juste ce que j'étais en train de dire. Mais il y a moyen, il y a possibilité à ce que ce chose change. Parce qu'aujourd'hui, si on commence à chercher les élites sur le plan intellectuel, sur le plan moral de la société, mais je ne vois pas comment un jour, vous êtes capitaine d'une police comme celle-là et vous allez procéder à faire des trucs qu'on a vus dernièrement dans les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu ce que nous devons voir dans notre police ou encore dans notre armée. Mais certes, ce sont des petits cas isolés. On ne devait pas faire de ça ou encore généraliser un, deux, trois cas. Parce que depuis que Félix s'entraînc ce qu'est dû au pouvoir, je me rappelle, il y a eu des opposants qui ont marché. Et je me rappelle même, il y a eu la plus courte marche jamais vue au monde qui a commencé à Sendwe pour terminer au pont Pongabi. C'était le FCC. D'ailleurs, on avait vu dans cette marche un ancien AG de Laner. Monsieur Nemi Moulania, ils étaient tous dans cette marche. Il n'y avait pas eu de casse et tout. Combien de fois M. Fayoulou a fait organiser des marches ici ? Il y a eu les autres là qui se couvrent toujours derrière une association près de l'église catholique. On les appelle comment, c'est-à-dire quelque chose. C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Dans le cas général. de jeter des projectiles sur le policier. Bon, dites-moi, qu'est-ce qu'ils avaient comme agenda ? Ces opposants-là. Et pas seulement ça. Moi, je crois que nous, au sein de l'Union sacrée, ou encore, certains de nos camarades qui sont dans certains bureaux pour décider par rapport au vécu quotidien de Congolais, ont fait quelques erreurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de certains individus qu'on ne pouvait même pas parler il y a un mois. Oui, on a bloqué, on a fait ça, on a fait ça. Qui parle de ces gens ? Vous avez évoqué le nom Matata. Il a été premier ministre dans ce pays. Quatre ans, si je ne me trompe pas, ou cinq ans. Mais pendant sa période de premier ministre, c'est là qu'on a perdu Roussimou Kendi. C'est pendant cette période qu'on a perdu Kapangala. C'est pendant cette période qu'on a perdu autant, autant, autant. C'est pendant cette période qu'il y a eu de jeunes de l'UDPS qu'on a brûlé au siège de l'UDPS. C'est lui qui était premier ministre. Donc, il y a des gens qui ne peuvent même pas parler. Il y a des gens qui, en tout cas, quand il faut parler de la violence policière, eux ne peuvent même pas parler. Lui, il a présenté. Lui, il a présenté. Lui, il a présenté. Lui, il a présenté. Lui, il a mis les lots et il a les collègues à l'autorité sur place parce qu'il y a des gens qui ont des meetings de l'Utaki du Kolo selon l'opposition. Alors, ma conclusion est claire. Période, si il n'y a pas d'un coup, il y a des gens qui ont des meetings. Non, il y a des gens qui ont des meetings. Alors que les gens qui ont des meetings ont des meetings de l'Utaki du Kolo. Enfin, tu parles de deux morts, il y a des parties. Il est quel officiel, celui-là ? Maman, soyons quand même un pays qui se respecte. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir de son champ hier et puis il arrive demain, il passe à la télévision comme je le fais aujourd'hui. Ça signifie que sa parole devient une parole de Vangile. Respectons quand même les Congolais qui nous suivent. on ne peut pas parler de quelqu'un qui est en train d'étaler sa petite connaissance comme ça et on considère comme si c'était la fin du monde. Et alors, qu'est-ce que vous vous reprochez à l'opposition ou aux manifestants parce que vous avez évoqué d'un agenda caché et tout ça ? Non, moi je constate seulement qu'il y avait un agenda caché et probablement Les objectifs de la marche étaient connus ? Non, 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 il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce que quand on me parle aujourd'hui de la fin, quand on parle de la fin, la vie chère, oui, la vie chère, quand on parle de la vie chère, soit, en tout cas, allons dans des suppositions, soit, maman, l'inga en anglais un peu moins bien. Oui, oui. Ok. Soit, ils sont ignorants. Les opposants. Les opposants sont vraiment ignorants, alors, vraiment ignorants que dans ce monde, il y a eu deux grandes crises. La crise de Covid qui a influencé négativement la production mondiale. En tout cas, la chaîne de production mondiale a été affectée. le monde ne produit pas comme on produisait. Donc, ce qui signifie, il y a plus de demandes mais moins d'offres en termes de produits. Alors, ce qui, juste avec cet aspect, le produit, le prix augmente. Maintenant, la deuxième crise, c'est la crise de l'Ukraine qui, celui-là, maintenant, affecte le prix du carburant, alors, du pétrole. quand on affecte le prix du pétrole, le prix du pétrole, nos bateaux qui circulent le monde, les cargos qui volent le monde, ils utilisent le carburant. Ce qui signifie, le prix de transport augmente aussi. Et quand le prix de transport, ça a aussi un impact sur le produit que vous et moi nous consommons. Ce qui signifie, la vie chère, elle est aujourd'hui. au jour d'aujourd'hui, la vie chère est constatée partout au monde. Alors, ce qui signifie, ces gens-là sont des ignorants. Alors, je peux même conclure là. Autre chose, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire ? La mauvaise foi. Pourquoi ? Ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce qu'ils ne sont pas ignorants. Ils savent que c'est une situation mondiale. Et eux, ils étaient aux affaires. Parmi ces gens, il y a quelqu'un qui devait nous produire le maïs dans ce pays. Et on n'a jamais vu ces maïs. Parmi ces gens, il y a quelqu'un qui a été tout puissant gouverneur. Mais ces messieurs, pendant qu'il était gouverneur de ce pays, il y a des vidéos qui circulent. Il nous a dit combien de fois, lui, à chaque crise, il partait en Zambie pour acheter le maïs. alors que s'il avait une bonne politique, la politique qui a été présentée d'ailleurs par le VPM de l'économie sur l'ordre structurel pour lutter contre la crise de maïs dans ce pays, si lui avait songé à cette politique, aujourd'hui, on ne serait pas là. Voilà pourquoi ces gens-là, il ne faut même pas les considérer. L'autre qui parle, si on doit parler de celui qui parle de l'insécurité ou quoi, ou quoi, mais l'insécurité mais ces messieurs-là qui parlent de l'insécurité, il oublie qu'il fait partie des gens qui nous ont amené l'insécurité dans ces pays. C'est un cycle, c'est un cycle qui est venu de l'AFDEL, RCD, ainsi de suite. Mais lui, il a été rébelle, il a été dans ce cycle-là. ici, quand on parle de l'insécurité, il n'y a que nous et des partis comme UDPS, des partis comme UNC, des partis comme ACO, des partis comme AREP qui n'ont jamais pris les armes et qui peuvent parler de sécurité. Mais quand vous êtes déjà un voyou, vous-même, vous êtes un voyou, vous avez pris les armes contre votre population, mais vous ne pouvez plus parler de sécurité. Donc, les remarques, vous n'avez pas raison d'être. Pas du tout. Pas du tout. Leur agenda était simple. On doit causer des morts. J'ai vu un député, d'ailleurs, il paraîtrait qu'il a même fouillé, qui était dans une chaîne de télévision et il a insulté. Sur un plateau, il a insulté ses co-débatteurs. Et après, bon, il nous a dit combien il y aura de morts. Ils sont prêts pour le sang. Voilà leur agenda. Ça a été bien, bien, bien annoncé. Mais opposition à la carrière, je sais bien, le lobe a voyé parce que, on est un truc Aujourd'hui, on est allé critiquer parce que le chef de l'état on ne peut pas policiers à l'eau à féliciter bango à koutanina mokwa bautorité à féliciter bango moussa kito basalaki à l'oubibam et toussac bavoyou donc entre guillemets bavoyou basa et qui nabalaba la banane basa et qui nabalaba voyou tout opposant wana bidon de boyer bi mais yopo yébi yopo yébi parce que zongeliango maman soki moto bayena jende bayena zela olie basa la marche na bango normalman bayena zela na marche na ide ke babo batobak kufa me moto wana wakalifiye nini différence nini za entre moto wana na kuluna kuluna tobinga kaye voyou me moto wana peaza voyou se tout simplement sapat kuluna tangwa bimake pa na ye ake na zela ake usani koboma yepe avandi azo ebi sape bayaya eh bolo wotama banga wopwaka bolo wotama banga wopwaka me moto wana wkobenga ye nani me se avoyou parce ke difference entre ye na kuluna ezate na uzo wa kize bino pe pouvoa kubongi sa batu baza ki pemene la polis anteni sive pou na ku atake ba ba wakosa wala pe bangone ba yebi nga ina yebite nga ina yebite bango moko tango bazolo bawana il fallait a tabazwa tam moko ba présenter tomona ba kisayata moutouano azaiki na civil azoa ki machete soki ni 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 me ya bango tomona ki alors chère eloge nous je reviens alors à la question de naomi quelle est votre lecture par rapport à la décision du gouverneur du congo central d'interdire akatumbi d'accéder il ya le gouverneur de la vie de kinshasa le vice qui a également refusé les systèmes de l'opposition comment vous analysez toutes ces décisions est-ce que pour se recler il faut une autorisation au préalable d'abord c'est deux choses distinctes très bien pour aller au congo central moi personnellement franchement je suis contre cette ce refus de la part du gouvernement provincial du congo central que ce monsieur là puisse accéder à la province parce que pour moi quand on fait ça aujourd'hui on parle de lui aujourd'hui c'est dans tous les médias patati patata on l'a refusé tout ça alors que si on l'avait laissé entrer on parlait plus de lui alors quelque part je me dis est ce que au sein de l'union sacré nous avons certains cadres de l'union sacré aux camarades de l'union sacré qui travaillent pour l'opposition c'est vous qui gérez le pays je me pose la question vous avez compris déjà que même au niveau de ce mariage là le mariage républicain de deux messieurs il ya de frustrés est ce que ce ne sont pas ces frustrés là qui travaillent pour le compte de l'opposition je fais que me poser de questions je suis intellectuel comme vous donc on a le droit de se poser de question maintenant l'autre cas de la cni pour aller faire la marche pour sitting mais pourquoi vous allez faire un sitting la cni est indépendante la cni n'appartient pas au régime la cni n'appartient pas au vice-gouverneur jiroko moulomba mais la cni a le droit d'être protégé comme toute autre institution quoi sa institution comment on l'appel encore attaché d'appui à la démocratie comme toute tension d'appui à la démocratie la cni indépendante et institution d'appui à la démocratie elle a droit d'être protégé on ne voudrait pas voir comme on a vu sur la rue là ces voyous là s'est retrouvé devant les commissés quoi ça les membres de la commission de la cni peut-être on risque de voir les membres de la cni être agressé et puis ça pourra même entacher notre position électorale donc là je crois que c'est que le vice-gouverneur a fait c'est une de meilleures politiques de prévention contre le mal mais néanmoins je crois que ces gens état étant bien sûr acteurs politiques la cni n'a jamais fermé les portes aux acteurs politiques donc ils n'ont qu'à se présenter proprement pas besoin de faire de cette ligne n'ont à se présenter proprement à la cni on va les recevoir ils vont présenter leur doléance ou leur préoccupation et puis ça va se régler d'une manière civilisée vous connaissez les soucis de l'opposition c'est réorganiser les bureaux de la cni mais si on réorganise le bureau de la cni alors qu'est ce qu'il ya vous pensez réellement que avec ce délai on va à nos élections si on doit réorganiser le bureau de la cni parce qu'il n'y a pas de confiance l'autre photo le baron solo penza confiance est entre ce n'y n'a pas posé à la zone on a toujours qu'il n'y a pas de nommer pour la chaotique selon bango bazo boya bazo boya ont déjà lié l'eau et bon c'est plutôt qu'il bon et bon quand j'attends qu'il n'y a quitté n'est ce qu'il n'y a pas de l'école tout autant n'est ce pas qu'il n'y a pas de temps là on a quitté à l'éliminé boucher qu'on a commis examens ben il est la zone à base aux rangs puis ben examen toujours à dire vous avez confiance non la question que peut-être les appartements mais lève mon corps pour la joe privilégié on va dans sa bon on a quitté la moula qui s'arrête au milieu du village pareil pour la série chacun doit faire sa part de choses il faudrait pas se retrouver à la place de l'autre parce que ici c'est qu'on est en train de demander et à courrier bissa c'est nous que c'est ni qu'on positionne à binouana n'aï qui n'a ni n'a cp n'a voté yana n'a lignite au salabou et au salabou et au salabou et bongo ce qu'il n'a na salina lobby bon toi aussi tu dis la même chose toi aussi tu dis la même chose chacun vient tout ça on va faire quoi tu organiserai l'élection de sauté bahwa nabangouna ya kongo tout ce qu'ils veulent et à tous et l'autre autour d'une table au nom partage du gâteau partage du pouvoir mais sur les abongos on les avait ouvert union sacré bakota missus bakota kibakimi missus baboui kokota on va plus continuer dans ces cercles vicieux accord après accord voilà je sais pas dialogue après dialogue non un jour ça doit prendre fin un jour ça doit prendre fin il faudrait assez que un jour la population congolaise sachant moi que ce qui bisou n'est tout ce qui est logement de wana ce qui a sauré na bisou tout ce qui est libanda et non pas parce que au kende nanzila à saliba m kokoso tout ça tout ça et puis maman naoumi a yo kelly mawa et logis agape au vanda le canna platou nanda non non ce n'est pas comme ça on a dit non malgré basso l'obat tout avancé tout avancé l'engue sénégal avancé de la kemona premier ministre a zo déposé par rapport non ya bangouaneza makyeli la pamba donc tout avancé tout kende tina makono oui pourquoi tout télément ya bangouaneza makyeli la pamba baso l'oukande tout télément tout changer direction oseau comprendre d'ailleurs j'avais aimé le rapporteur de la séni et madame c'est à qui avait dit que le train est déjà en marche mais ce qu'on a bangou balingi tout ça n'est n'est pas réditeur et comment ça c'est là non tout télémisatrain alors ce boulot télémisatrain monit train sur les en marches soit ba ou ba ou koumba train de ba ou télémisango mais binobu , nous assistons香港 n'est pas celle de politiques اmos à la opposition à la majorité nous assistons au train tant qu'il serait la 그래요 de la zéni essaie Bakouane de babi tomba on a to zo bangabiso kotea majorité tolingy kodraya et trente bangonde il loko basso luka balingy train est à la dérayer alors que bisso totali gaga machiniste wana seni na chef naïka dima binogo koumba bisso tito komana gary asuka est ce que il ya problème la question se pose n'y est-ce qu'on a confiance ma casse non 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 il n'y est-ce qu'on a confiance maman yon n'a nga tomata avion non tomati avion de foye bagata pilote te ba ou bisso yoga kombo pete troye bi ete menine sa laka yon tan o mati na avion wana obeta mwa o za la chretien non obeti mwa priyere pose n'y est-ce qu'on a confiance na ete me o mati ka mame na avion o zo kendi de fo mati na moutouka ce qui vous chauffer la serega frein mouké ete ete n'y mais o zo kendi kaka yango bisso ete tege bisso tera confiance na seni naï je serai candidat d'ailleurs je vais vous je vous informe je serai candidat gouverneur chez moi dans le au katanga alors rien ne me rassure que par la composition d'engueza lelo ya seni je serai élu gouverneur mais casse la netienne je travaille avec ma base c'est ce que bango baso salaté il faut baken déjà au salat nababaz nababaz nabab ete wa nakuto maman asili sa moké wa nakuto zomunan gokouto tata na union sacré pendant que bisso a fdc on a déjà nos listes des candidats ça je vous informe depuis le mois de avril en tout cas avril je crois si je me trompe pas le le 8 avril on avait déjà les listes de nos candidats à tout le poste on avait nos listes beaucoup des partis ça je sais même au sein de l'union sacré à bâti kata ou constitué l'issé abakandise aïki chassate ils n'ont pas confiance aux élections peut-être non c'est pas question d'avoir confiance c'est question d'être médiocre dans la préparation et des problèmes bah il n'aura bisso et afdc parce que bisso bisso nous savons travailler dans le temps et selon le résultat attendu c'est tout après dit et fichiers électoraux plus de 2 millions il ya doublon babimi dénique à timalaki qu'on nettoyer fichiers électoraux mais est-ce que tous ont qu'il n'y a pas d'opposition au bas est-ce que c'est l'ombre n'est affiable top fiable des processions de trop qu'il n'est pas l'effet de nos bombes conscience ou pas confiance de vos cannes carbone non 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 vous savez la confiance en soit désagrana jésus et zara nanzambe oukouta confiance canna église nous sommes en politique confiance ou ango ou bok ango nan libanda la politique c'est du vrai c'est du concret soit aux a soit aux athées à oua makamboa denikadima watakoutanga kombo nae bako changé denikadima basu ban ban yana ta faille le dotier faille louan je vous assure basa 4 non mi balé barbou ya faille louan je vous dis bâti la faille le président séni mi balé barbou ya faille barbou ba ou faillou était la nuit avec félix c'est que et d'ailleurs au bando bimisaba photo ya kala ya faillou n'aï c'est que ça je vous dis donc est-ce que tout problème a combotté et à bango maman je vous dis et à train train et à djan araille et aucun des verts une gare c'est cool bateau bali banda balingi côté le miss a train et ce qui traite et l'émis éco déraillé et ce qu'il déraillé bateau beaucoup faillou bison à majorité tournée gosua chargé alors la question des conclusions de l'audit externe est là alors crédible oui ou non il ya pratiquement trois territoires qui n'ont pas encore jusqu'aujourd'hui à comment tu es retour et reste à comment l'étape aujourd'hui c'est la répartition des sièges et la loire des choses comme ça comment pensez vous pensez que ces territoires et tout ce qu'il ya comme nettoyage de l'audit externe c'est que ça ça inspire confiance selon vous vraiment d'abord il ya eu beaucoup d'histoires autour de l'audit externe j'aimerais au moins dire quelque chose au nom ce sont des cousins aux frères proches des cliniques ce sont des individus vous avez refusé des structures reconnues on refuse pas tout ça je suis d'accord tout ce qu'on a dit mais au moins bah on écoute basso tangaba qualification à batouana basso mona pensa que batouana ce sont des experts nous sommes tous d'accord que ce sont d'abord des experts très bien oui et puis batouana basso la gana seni te baza externe et là la condition c'était quoi des experts externe donc pour une audite et pour un audit externe qui s'a été fait vous n'êtes pas commun indépendants mais qui vous dit qu'ils sont pas indépendants c'est nier mon compte d'abonnissime à ramone on s'occupe n'a bengi si batou c'est nier mon poids nandera batou baya qui dit et puis c'est nier mon co n'est à bengaki boyef na 2018 les loupés seniors en akaka da bengi ouyef donc et ça c'est nid à décider ouyef yaka ouyef aïe mais les loups a décidé non mais non non moi je ne suis même pas dans le cas à koloba que oyef a refusé mais maintenant ils se disent que tobingaï oyef aboïkoya ils peuvent se tourner ok là maintenant cette fois ci on appelle qui congobuse vient ça dépend que d'eux demain ils peuvent se réveiller non nous appelons maintenant un autre groupe c'est eux parce que oyef ouana qu'est ce qui vous dit que oyef ouana ça crédible parce que c'est nier mon nom d'aubing aïe ce bas sur l'aïdé jacob babetti de jacob donc ça c'est pas la raison la raison ici c'est de dérailler le train de tuer le congo c'est tout ça je vous dis et zala makamwa marche et zalao non seni c'est tuer le congo donc pour l'union sacré vous êtes prêt d'aller aux élections quels que soient les prix non je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas être le porte parole de l'union sacré sur ce point mais au moins permettez moi je suis membre d'un grand parti politique à l'est la fdc et nous nous sommes prêts pour les élections comme je vous dis depuis le 8 avril nous avions déjà nos listes et qu'est ce qui vous rassure que populations en a bien qu'est ce qui nous rassure vous voulez aller aux élections pendant que moi moi je suis congolais n'est ce pas je suis congolais nous avons un tas des camarades tous sont des congolais nous sommes dans la population nous vivons avec ce peuple et nous connaissons ce peuple les déshydratants de ce peuple nous les vivons ensemble avec ce peuple donc du fait que nous sommes avec ce peuple je réponds à votre question de pesant l'abîme avec un favorable à l'union sacré avec non et à l'avis durable je vous ai dit je ne souhaiterais pas prendre de venir porte-parole de mieux sacré comme ça mais au moins la population est favorable avec la fdc le premier c'est l'est alors la fdc est au sein de l'union sacré donc la population est favorable avec l'union sacré on parle les discours quels discours vous allez apporter à ces peuples qui est fatigué de tout ce qu'il ya comme crise sécuritaire alimentaire vous avez vous avez évoqué les cas de du ministre de l'économie qui nous a fait l'histoire raconter beaucoup des théories mais sur place jusqu'là il n'y a pas encore une politique pour remettre et résoudre à la situation compliquée de l'économie de notre pays la vie chère que vous ne voulez pas qu'on n'en parle non 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 c'est pas que je ne voulais pas qu'on parle de la vie chère les opposants étaient dans la rue pour je vous ai démontré que la vie chère n'est pas congolaise très bien elle est mondiale et on est d'accord sur ça soit c'est l'ignorance soit c'est la mauvaise foi et je vous ai démontré le 2 mais connaissant le vieux là baobatamboula qui en a le marcheur c'est la mauvaise foi elles sont pas ignorants très bien maintenant le discours le discours il est là le bilan le discours il est là en tout cas le bilan il est là je crois dans la thématique on n'a pas évoqué le cas bilan mais si prochainement vous m'inviter pour parler bilan je vous parle heureux bilan et de la fdc et de l'union sacrée mais le bilan il est là et largement positif et je peux aller de l'infrastructure au social de l'armée même la sécurité le bilan est largement positif parce que vous savez il ya des gens qui parlent trop oh non pourquoi vous êtes allé à l'eac et tout ça tout ça non avant l'eac pas avant l'eac avant que même les négociations ne commence par rapport à l'eac vous savez combien des gens étaient en train de mourir à l'est mais quand il ya eu maintenant des négociations il ya une très grande différence en termes de taux de mortalité au niveau de l'est ou le taux des assassinés au niveau de l'est donc pour vous dire que déjà avec félix anton tchilombo tchisekedi chaque pas qu'il prend c'est un pas vers l'amélioration du quotidien de congolais mais est-ce que peu plazos sentir amoureux déjà quatre ans après apparemment la gambo à peuples vraiment bas résultés aussi faire sans certes mais maman à taille au moco à taille au moco baby sur que il ya de cela un mois bateau baki maki village mokoboye nardjour et puis lélo batouana bazon qui parce qu'il ya des gens qui sont en train de regagner leur leur village leur cité au niveau de l'est et bien sûr c'est trop lent nous souhaitons que cela se fasse le plus vite possible déjà c'est pour vous dire que le peuple est en train de voir cela autre chose maman nambo kawoyo le belge est parti tous ces régimes qu'on a eu sous le poc zahir comme le poc congo tout ce qui nous ont construit ce sont les multiples boîtes barres de nuit et église mais c'est sous les régimes de félix sisekedi qu'on est en train de construire des universités et vous le voyez là aussi le peuple ne voit pas pourquoi vous voulez suivre les prophètes de malheurs cela qu'ils souhaitent que la mort du congo alors que quand ils étaient aux affaires aucun d'entre eux peut nous dire que non moi quand j'étais aux affaires voilà l'école que j'ai construit moi quand j'étais aux affaires voilà le centre de santé que j'ai construit rien du tout tout le monde a fait que la critique mon ambo kâbô koumi pendan la souk a émission ce qu'il faut le belango n'a n'a n'ai n'a n'a pas la bala bar l'an n'a 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 pas le peuple n'a 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 pas la pousse en paix et sou sou bar voyage à chef de l'état il ya qui prévite mais chef de l'état l'a l'eau a hôpou ma na chine pour la dire mon père cinq jours barco qui bon ça ba relation bilatéral entre les deux états de puche chef de l'état bandit bah voyage n'a eu pas posé comme d'abord l'image de la rdc a été redorée donc comment je vais dire aujourd'hui la rdc a été présente et les présentes dans le concert des nations chose chose qui n'était pas qui n'existait pas dans ce pays depuis qu'on nous a amené les agresseurs en 96 donc le congo qui était à l'époque le zaïr qui était un grand une grande nation à chaque fois il y avait des guerres dans la sous-région où parlons même de la région on avait l'armée zaïroise qui allait au tchad qui allait au rwanda qui allait en angola qui allait au congo braza aujourd'hui c'est cette nation qu'on a en train de cons de 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 remettre sur pied et nous soyez bandit avec les voyages parce que la vérité c'est que les gens oublient la guerre aux et aux et aux en angola est et ça bi tomba mando kit et bitoumba un avai comme la mando qui est aïna batoumou oubou iba vanda ina mesa basse loli quelque part namo kili basse loli et mingi mingi sera côté à occident basse lola qui basse et cartes nabango barobibon tous l'andéni toque alors si coli lou il fallait et c'est pour ça le chef de l'état dv voyager le plus possible pour voir chaque individu au yu azaïna messeaux on a sur les ronde raye moko partout aza la batoumou qui qu'on se fait représenter parce que d'abord en l'achemma zoa kiwana zoa kiango yéna ba congolais bisso ba congolais qui est au ébisier qui nous défendre bisso dans le monde entier avant couteau à canisamoutou moussous au canis aïe moko engagement zoa kiwana bisso donc il devait le faire et puis autre chose les gens c'est que le congolais oublie c'est l'histoire du congo le congo car le congo a été créé le congo a été créé comme état indépendant ou la kissy nini est indépendant alors que les autres étaient des états colonisés sous colonie il y a bisso tozaï qui était sous colonité et a qui était indépendant qui était un c'était comme un marché international pour preuve les anglais pouvaient y passer les américains pouvaient passer les français tout le monde pouvait passer et on a trouvé un individu qui était leopold 2 pour gérer marchand international ouana mais leopold 2 yé pena ba maji na ye eeeh koman gourmandise na ye al oubtail al oubi non s'koso nga na kei ba gozo amoutou moussous ba remplacé nga a sali ba je na ye a tekele ango belgique menan ba ouyo nyon souba bande kozo a bénéfice ya congo ba goze pelate ti lilo batouana baza la kaka nako luka koman ba ouza na parna bango na kongo me menan ce qui oza président ya congo première qualité il fose à nango il fose à la grande diplomate ce qu'oza un président tes heures président a yaba kimia kimia na ebisuyo toko mou naraba bitouba nabitouba yango non non je ne dis pas qu'ils a déjà redoré on est en train d'aller vers le positif tu banda qui quelque part toujours pousser à namo alibosso on n'a pas tellement il ya bavoyé j'en ai équipé d'arriver à mes investisseurs manu ya voté au mentionné a voté est-ce qu'un investisseur a koye a investisseur a koye a souka zype mitindo kote na mboka na ebisye ke bisona mboka oyo toko misiko yo elongo moko toko misiko makanisi moko alor investisseur a salini yewana tamboli akiti mesok investisseur mboka na ebisye soko kekuna biso toko sekirize yo te soko kekuna ba ferna yo soko bat ibio koye a rolanda biso te donc il aura peur il va pas venir donc c'est qui signifie l'aspect diplomatique couvre beaucoup de choses couvre beaucoup d'aspects économiques financiers et commercial si on peut le dire c'est qui va défier zanane belé ba défier zanane belé ma mboka oto c'est qui n'a c'est tout ça qui n'a c'est bitou mba wana yaba agresseur ba oyo ba yaki avec les agresseurs en 2000 en 1996 ba wana de ba ekoboma congo parce que moi je me rappelle j'étais encore trop jeune mboka na biso on avait eu deux groupes d'individus batte léméla ki maréchal moutu contre dictature deux groupes d'individus anna yali boso et zaïba politiciens na moutou n'ango izala ki felik et chisekedi wa moulomba et tienne chisekedi au moussou soukouna izala ki société civile société civile wana moutou nango izala ki professeur bahati loupwebo batou anande babunda ki po démocratie eia et on a vu multipartisme kotina mboka on a vu le congolais commencer maintenant à parler librement on a vu petit à petit les choses avancées la conférence nationale souveraine imboboyo kaki ono ya gouvernement à gouvernement b tout ça on a vu donc c'était pour montrer que la démocratie était en train donc c'est comme une femme qui est vraiment à terme elle veut maintenant koubota de wana to bandekomona mais malheureusement avant moi si wana ya koubota poto vivresko démocratie batouana baye kouagresé bisou na 2,996 kouagresé bisouana ba yé ba basali comment avortema baboumi moana baboumi na mama c'est ça le problème maman onandé kongo yango suko yo tozo mbunda de tozo bunda pour que tolamo sa congo dans sourenia felix c'est que dibo la moussi démocratie c'est l'ambile tozo la moussango bien sûr il y a toujours des mauvais des brébus galeuses mais tozo bunda démocratie go tere manambok avoir déterminé chez reloge est ce que vous avez un mot à dresser à tous ces téléspectateurs et internautes qui nous suivent à pareil instant parce que nous tendons déjà vers la fin un message particulier que vous voulez partager avec les congolais un message particulier que je partage avec les congolais c'est que nous puissions éviter ces jeux politiciens inutiles qui ne nous conduit nulle part le congo nous appartient tous il n'y a pas meilleurs congolais il n'y a pas moins important congolais nous sommes tous congolais c'est notre héritage alors nous devons chercher tous ensemble à défendre et travailler pour ce pays et aujourd'hui nous sommes à la croiseur du chemin et si nous ne travaillons pas ensemble si nous ne parvenons pas nous unir nous risquons de brûler ce pays et alors ça sera ça sera la fin du congo il n'y aura plus d'avenir alors c'est que je peux dire aussi je vais essayer de le dire en ligue à la l'élo congo tozan à niveau mon corps malgré pas problème n'a pas problème toujours à qui tous à la position mon coup encore niveau moco bouillé ou yoko permettre bisou tout qu'un des libres sur ce qui tout sali ensemble ce qui tous les bisounions sont interés en boca au yo tout qu'un des libres soto autour d'un bocana bisou mais ce qui tout sali erreur en tout cas et ça c'est pourquoi l'alisa congo libella toko entré en haut et alors banana bisou n'yoso ba o tozan à bango parce que bisou tozan à banamique et ils vont se retrouver des réfugiés quelque part et ça sera fini et les congolais n'existeront plus merci beaucoup pour avoir accepté à notre invitation c'est nous qui vous remercions et c'est comme je vous ai dit c'est un honneur et surtout d'être dans ce magazine scanner politique j'ai compris vous m'avez permis moi même de pas seulement de m'exprimer mais dégrandir politiquement parce que vous m'avez scanné très bien merci beaucoup fin de ces magazines mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi les prochains rendez vous sera dissipé portez vous bien au revoir